allez salut les gars voilà c'est toujours moi le samos plus tard et vous êtes sous la chaîne en deux messieurs les russes 225 donc si c'est la première fois de voir cette vidéo essayez de vous abonner ici nous donnons des informations sur des types de bourse voilà et nous aidons aussi à postuler et vous allez tout comme ça nos coordonnées en description voilà donc si vous êtes intéressés à vouloir postuler voilà c'est le moment essayer de postuler parce que c'est c'est vous ça sont vraiment très importante et puis tous ceux qui ont envie d'aller étudier au canada voilà il quoi que c'est le moment parce que le gouvernement canadien avait déjà envoyé cette bourse voilà mais j'attendais un peu de temps pour pouvoir pouvoir faire la vidéo et vous donner ces informations donc comme noter la date limite la date limite c'est le 2 novembre alors vous devez faire un peu plus vite vous savez déjà que pour les bouts du canada ça prend assez de temps donc vous devez faire un peu plus vite et ça c'est une c'est une bourse du gouvernement n'oubliez pas c'est pas une bourse de l'université c'est une bourse du gouvernement c'est le gouvernement qui envoie dans cette université là est possible à cette bourse vous ne pouvez pas postuler directement comme ça vous devez forcément passer par une université et cette année les voici les universités qui ont été sélectionnés pour cette bourse voilà donc ici vous allez voir ces universités là avec le couta vous comprenez voilà donc je rappelle très bien la date limite or c'est le 2 novembre et je rappelle aussi que cette bourse en c'est pour seulement que les masters en tout cas pour cette vidéo que je suis fait c'est pour les masters donc j'ai dans juste des informations et après je vais vous montrer comment est-ce que vous les posséder donc ici comme ça sur le couta ce sont les cotats au rsc vous avez vu ici 2020 2022 et voici cette université qui sont là voici toutes les universités qui sont là donc ça sera vous maintenant de choisir une université et postuler à travers cette université là pour avoir la bourse et y étudier voilà donc pour ceux par exemple qui viennent de l'afri de l'ouest pour ceux qui ont fait l'université en langue française donc je vous conseille de voir un plus ces universités là qui enseigne en français comme par exemple si je prends par exemple saint francis-zavier investi voilà vous pouvez trouver français et anglais là-bas s'y prendre par exemple l'université de toronto s'il y a l'université de toronto voilà et celui quebec du quebec aussi voilà vous pouvez trouver aussi français et anglais donc ça sera à vous de choisir une université et aller postuler à ces universités voilà donc ici par exemple si moi j'ai choisi une université il va choisir par exemple l'université du quebec là il se suit que il aura les facultés en français et en anglais donc étant donné que je suis pour l'exigence en français donc je vais prendre ça mais c'est le quebec une métier technologie supérieure donc je prends ça je copie je n'ai pas envie d'utiliser mon clavier parce que lorsque je l'utilise ça me dépose donc je copie ça et je vais dans google voilà de là bas je vais essayer de coller de copier et coller là bas pour aller sur le site de l'université du quebec là est arrivé là bas je vais voir comment ça fonctionne je vais voir les critères parce que chaque université à critère voilà faudrait pas oublier chaque université à ces critères pouvoir voir cette boussole de j'avais donc de vanier donc est ce que moi donc c'est un peu ça alors je viens de copier la faculté ou bien l'université qui me sient donc je viens directement sur google donc actuellement attendait que ça change un peu voilà je suis google je viens là et je viens sur google je vais coller ce que j'ai copié là bas ici et aller voir dans l'université quelles sont les exigences de cette université là par rapport à cette bourse et puis essayer de faire quoi du pouvoir le postuler voilà donc c'est pas toutes les universités là bas au canada qui qui est éligible à avoir cette bourse voilà et si elle est éligible aussi il faudra vérifier si il y a toujours de la place dans cette université pour cette bourse donc dont je vais coller là est ce que ça va prendre voilà il n'est cata une technologie supérieure donc on y va on fait je vais vous allez taper sur ok donc voici l'université qui est là mais dans la plus grande partie où venez vous venez juste là pour voir sur le website c'est l'université qui est là vous venez ici voilà website vous y allez vous cliquez sur website ça vous envoie directement sur la page de l'université ou bien vous venez là accueil établissement matériel matériel voilà où bien vous venez là cliquez là ça vous envoie directement ici donc nous on a choisi bon moi j'ai choisi cette université c'est un exemple que je veux que je vais vous montrer alors vous allez venir là et essayer de voir si la bourse vraiment de vanier y est et comme est ce que on peut penser à cette bourse de vanier voilà donc moi je vais chez la partie où il ya bourse activités et services à études ok je vais avoir études la partie étude je viens là diplômante maîtrise baccalauréat tous les programmes je viens un peu plus bas ok partie à l'étangé français continue admission ici et je cherche la partie où il ya bourse bon je viens ici admission donc ici pour avoir les admissions d'abord vous avez déjà que vous fait pour poster à une bourse il faut une admission et on va d'abord vérifier si la diminution est possible dans cette université donc programme du second cycle l'admission on dit ça y est vous avez choisi à vous inscrire ici voici la marche à suivre ainsi que les pièces d'éducatif pour que fournir pour appuyer voici l'admission donc le premier cycle c'est ici mais comme je poursuit pour les masters alors je vais choisir le second cycle donc ici par exemple pour ceux qui viennent pour la saison d'été c'est le 1er août en automne le 1er avril le temps c'est quoi c'est 1er août et puis hiver c'est 1er décembre donc nous on est ici il 1er décembre voilà donc c'est ce qu'on va choisir ici pour y verre 1er décembre on va poursuivre pour ça ou ce qui est là étudiant internationaux donc ici et vient un programme en du second du second cycle programme second cycle voici comment ça se passe vous allez lit je vais pas lire pour ne pas que la vidéo soit un peu plus longue vous comprenez voilà vous allez lit vous allez voir les exigences si il ya des exigences en quoi en anglais mais en français si c'est en français alors ça ne sera pas un problème pour moi donc ici état d'admission ici vous préparez vos dossiers ok vous choisissez votre programme par exemple moi je vais choisir ici s'il fait pour la maîtrise il a choisi maîtrise ici et statut étudiant étranger étudiant canadien n'est étudiant n'est non étudiant n'est à l'extérieur du canada citoyen canadien n'est à l'extérieur du canada non ici étudiant international donc ici diplôme équivalent à un baccalauréat obtenu à l'extérieur ok donc voici les éléments dont on dont ils ont besoin pour pouvoir postuler et si vous remarquez très bien si vous remarquez très bien ici si vous êtes si vous êtes si votre demande concerne une maîtrise en avec mémoire en anglais ça c'est avec mémoire en anglais vous devez forcément fait preuve fait preuve d'étude en anglais où le tfl voilà donc pour ceux qui vont étudier en anglais vous savez déjà vous devez envoyer vos éléments en anglais maintenant pour ceux qui font le français c'est pas un problème ici on dit quoi on dit les relevés des notes et la diplôme rédigée dans une autre langue que le français ou l'anglais doivent être accompagnés d'une tradition française ou anglaise certifié par le consulat dont vous comprenez que cette université enseigne en français ou en anglais donc c'est à vous de voir si vous pensez que vous avez les certificats en anglais vous envoyez mais si vous n'en avez pas alors ça sera pas un problème vous avez déjà tout c'est en français donc vous n'avez rien vous n'avez rien à envoyer rien du tout voilà donc je vais c'est juste des fois que je vous donne pour pour que ceux qui peuvent quand tu commencés puisse commencer et moi après je vais interrompt cette vidéo pour pouvoir reprendre et postuler à même temps que vous que vous sachiez au moins comment ça se passe mais ni à moi pour ceux qui vont commencer déjà postuler vous pouvez m'écrire une boxe voilà je vais essayer de vous aider un peu pour combien soit une boxe ou bien aussi vous essayez d'écrire commentaire je vais essayer de vous aider voilà donc c'est un peu ça et c'est une boussa qui est très très c'est une bonne bourse parce que ça vient du gouvernement canadien alors tout est prise en charge vous n'avez rien à payer sauf à les frais les demandes d'admission les frais des demandes d'admission sont à 50 et 50 dollars et payable par 4 de crédit visa ou mastercad ces frais ne sont pas dans sauf ça on le savait déjà de toutes les façons on n'a pas le choix donc pour ceux qui font les masters voilà c'est ce que vous pouvez prendre vous pouvez avoir votre maître de conférence ou bien votre directeur des recherches voilà vous allez cliquer là vous allez voir les détails des recherches vont proposer des directeurs des recherches ça sera à vous maintenant de les contacter voilà donc c'est un peu ça maintenant je vais on va aller voir la bourse de banniers voilà on va les voir où se trouve la bourse de banniers pour voir un peu quelles sont les exigences pour la bourse de banniers voilà donc ici on a un handicap pour financer les finances budget prêt bourse gouvernementaux on va venir la bourse gouvernementaux on vient là ici dans programme du prêt et bourse le programme est pas de bourse du ministère de l'enseignement espérieure de ne sais pas l'aide il est le principal soutien financier d'étudiant résident du québec le personnel du service ok non on va se retenir là pour aller voir où il y a bourse voilà ici bourse parce que si on dit que il y a la bourse comme ça du bannier voilà il faudrait que nous retrouvons ces éléments là ici pour pouvoir postuler bourse pour étudiants internationaux au cycle supérieur on va voir voici les bousses qui sont là ok donc vérifions voir si la bourse qui nous concerne il est mais n'oubliez pas vous pouvez aussi voir ces bousses là pouvoir postuler on ici on a boussard des professeurs bousses d'excellence bousses d'implication bousses de fondations monson nous on cherche la bourse de bannier bourse interne la bourse interne c'est lorsque par exemple comme ça vous êtes déjà là-bas à l'université et vous avez besoin de bourses il ya des bourses comme ça qui couvrent la résidence il ya des bourses comme ça qui couvrent plusieurs choses dont le postuler de façon interne vous allez voir quand vous allez créer votre compte vous allez tout voir là bas boussard institution canadienne bourse supérieure du canadien vanille voilà voici la bourse qui nous intéresse donc ça c'est la bourse qui nous intéresse mais malgré ça vous pouvez voir aussi la bourse qui sont là ça peut vous intéresse aussi et après je ferai des vidéos si cela que vous sachez au moins comment ça se passe donc bourse d'études supérieures du vanier on va cliquer là donc n'oubliez pas ça sera la même chose vous faites la même chose pour toutes les pour toutes les universités que vous allez chercher vous allez vous allez choisir voilà on va voir si la bourse est disponible ok donc ce programme de bourse a été mis à pied pour écouter et garder au pays des meilleurs étudiants du doctorat du monde dans leur offre un lien donc comme je vous l'avais dit vous avez vu ici soit c'est ce qui sont en arrière de tour à ou bien un master smash aussi plus possibles le concours en vigueur s'adresse aux étudiants qui désirent obtenir un financement du financement à côté de l'été 2022 le ton de 22 ou le divin 2023 donc vous avez trois ans pour pouvoir l'avoir ici doctorat c'est quoi ces quatre mille dollars c'est pour trois ans voilà et ici condition d'admissibilité avoir obtenu des années en moyenne ça c'est pour ceux qui font le doctorat est ici comme ça sélection donc voici les éléments et voici les conditions pouvoir vous pouvoir avoir cette bourse ça c'est pour ceux qui sont au doctorat voilà c'est un canadien international la date limite en place un dossier ok 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 donc je vais maintenant ça c'est pour les étudiants supérieurs on va maintenant les vérifier rapidement pour la licence et puis le master donc je n'ai pas comme ça en arrière pour aller voir un peu ce qu'il y a là bas ici j'avais choisi cycle supérieur ok on va en voir ici ok je viens là ici il n'y a pas la bourse de banier voilà donc vous allez seulement postuler que pour le master et une d'autres là ne vous inquiétez pas ceux qui sont masters vous poursuivre cette bourse c'est pas un souci voilà et mais la priorité c'est rapporter sur ceux du doctorat ou bien ceux qui veulent faire les recherches qui sont déjà masters voilà et vous voyez un peu il ya plus à titre de bourse vous pouvez postuler à cette bourse là comme vous avez envie et comme vous voulez mais dans un premier temps vous allez d'abord fait quoi essayer d'avoir une admission et lorsque vous avez maintenant l'admission vous pouvez faire ce que vous voulez donc ce qui ce qui ont qui étudie en français essayez de chercher des universités des universités qui enseignent en français voilà ça sera mieux pour vous donc c'est un peu cela alors les gars donc c'était moi de l'hospital et vous êtes sur la chaîne de monsieur le russon 225 après une fois que j'ai un peu j'ai un peu de temps je vais essayer comme ça de postuler pour que vous sachiez comment ça se passe actuellement je voulais juste vous montrer vous donner l'information sur cette bourse pour que vous puissiez au moins commencer à postuler voilà donc pour ceux qui ont vraiment envie de le faire ou pour m'écrire une boxe vais essayer de vous aider et c'est tout donc à plus les gars allez salut les gars voilà c'est toujours moi dans l'hospital voilà comme vous le savez déjà vous êtes sous la chaîne de monsieur le russon 225 donc ici nous parlons de bourse voilà et nous aidons aussi les étudiants qui n'arrivent pas à postuler à pouvoir le faire donc si vous êtes intéressés vous avez nos contacts une boxe vous pouvez nous contacter et nous allons voir comment est ce que nous pouvons vous aider alors ici je vous présente comme ça la bourse singa voilà c'est le nom de la bourse et c'est une bourse qui est à singapour voilà donc pour ceux qui veulent vraiment pour celui c'est une bourse qui prend en compte seulement que l'ingénierie voilà donc la chimie la médecine et tout ça donc pour ceux qui sont vraiment intéressés à la fête de l'ingénierie et qui veulent vraiment voyager pour faire de l'ingénierie à l'étranger c'est une bonne bourse pour vous et j'aimerais en même temps vous ce que je suis là pour pouvoir pour cela cette bourse voilà vous allez d'abord vous en laisser sur le site qu'elle a et ensuite il faudra par exemple comme ça avoir quelques documents et les documents dont vous avez besoin pour pouvoir pour cela cette bourse il y a quoi il y a une cadente et c'est ce qui est normal c'est ce qui est primordial voilà une cadente ou bien passeport il y a une photo récente aussi du passeport voilà il y a les relevés d'une autre de la licence et du master et en même temps je préfère passer par là aussi pour vous dit que cette bourse on ne concerne pas la licence et le master mais ça concerne les doctorants donc pour ceux qui vivent vraiment postulés pour un doctorat des recherches voilà cette bourse je crois que cette bourse est la bienvenue pour vous et j'ai fait cette vidéo pour vous voilà parce que il y a moins de vidéos des doctorats et c'est pas normal donc pour ceux qui veut faire le doctorat par exemple comme ça à singapour voilà les documents dont vous avez besoin vous avez besoin d'un passeport ou bien votre cas d'identité mais n'oubliez pas si vous utilisez votre cas d'identité lorsque vous allez avoir cette bourse vous devez forcément présenter comme ça un passeport n'oubliez pas c'est très important et il y a aussi vous allez vous allez présenter une photo récente voilà d'une photo qui est conforme à la carte à la haut passeport bien qu'un identité et puis les relevés du nom de la licence ou du master et ce qui est primordial il faudra les traduit en anglais voilà et aussi vous allez comme ça montrer vos certificats de licence voilà c'est à dire pour le diplôme à ses conseils du diplôme et vous devez aussi montrer de l'aide des recommandations voilà et c'est de l'aide des recommandations comme je le dis à chaque instant si vous avez déjà déjà travaillé vous pouvez prendre la lettre des recommandations chez votre boss ou bien votre employeur ou bien si vous êtes encore à l'université voilà on pouvait prendre la lettre des recommandations chez vos professeurs voilà une lettre des recommandations et ce que je voulais aussi vous dit c'est que l'anglais n'est pas obligatoire c'est à dire qu'on a c'est à dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir un certificat pour pouvoir postuler mais ceux qui l'ont aussi peuvent postuler je l'ai toujours dit c'est c'est un type de doctorat alors vous n'en avez pas besoin vraiment mais ceux qui l'ont postuler ça peut les arranger en cours de sélection voilà mais pour ceux qui veut faire le master ou la licence dans cette faculté là où tu veux aussi postuler parce que vous allez postuler pour une admission ça c'est bien et lorsque vous allez être là bas il y aura des des bouts sainte n que vous pouvez aussi postuler voilà donc c'est un peu ça donc là je vais essayer comme ça de vous montrer comment ce que vous pouvez vous arrêter sur le site et c'est sur le site que vous allez postuler à la bourse voilà donc je vais essayer de vous montrer un peu comment ça se passe et si vous allez pouvoir postuler un peu rapidement donc si vous voyez bien ici et bauder scholarship voilà ici c'est pour la licence si on regarde ici par exemple la licence vous allez voir il n'y aura des bourses intènes pour ce qu'il fait la licence et le master mais pour ce qui fait qu'il fait le doctorat ils sont obligés postuler par ici et puis voilà pour avoir la mousse voilà donc c'est un peu ça donc ici à plat il faut ce que l'achat une personne et au niveau de stade studies ou est-ce à tourner donc vous voyez cette vidéo là ça essaie d'expliquer un peu et ici ce que moi je voulais ce qu'ils ont vu fait c'est quoi c'est pour les postes d'autorat c'est ce que je veux vous montrer donc on va pas parce que la licence mais le master c'est pour les postes d'autorat donc pouvoir appliquer c'est quoi vous venez la poste d'autorat overview on va voir ce dont il parle et puis tous les éléments que je vous ai dit ici ils vont essayer de vous énumérer encore que vous puissiez au moins être prêt à consulter voilà donc ici par exemple comme ça une fois que vous arrivez là vous allez cliquer sur à plat hier voilà donc ça vous envoie sur les plateformes pour que vous puissiez au moins vous enregistrez vous allez vous enregistrer et ensuite à essayer de postuler donc mission d'égard d'une rave une rame de d'autorat et de systèmes où il y a eu l'autoratification l'unifest priori pour singapour singaporean strizen resident please login using sing pass et if you you don't have a sing pass you are required to start up multi-factuals et authentifications dit donc pour ceux qui font qu'ils sont par exemple comme ça de singapour voilà ce qu'il y a un site de singapour il peut venir là pour pouvoir s'inscrire voilà the use of the website is structured with the application for outside of scholarship and awards only for more information about scholarship click here for portal related issues such as account liste sont les gaz du corps même pays richard technicaux hockey est ici comme ça on dit quoi plus notre je savais oubli à recevoir oublié en déconnu je ne connaisse forme ok donc ça veut dire que le samedi comme ça il y aura de la maintenance donc c'est pas ceci si vous pouvez postuler avant cela ça sera bien voilà donc pour pouvoir postuler il faut d'abord s'enregistrer sur les sites et une fois qu'on finit sans laisser sur les sites et maintenant vous allez pouvoir maintenant faire quoi mettre vos documents et lorsque vous mettez vos documents vous allez pouvoir postuler à la bourse et pouvoir postuler à la bourse c'est seulement ici que vous pouvez postuler à la bourse voilà donc ici par exemple lorsque vous êtes là comme vous êtes nouveau qu'est ce que vous allez faire vous allez d'abord vous enregistrer ici voilà donc on va s'enregistrer directement ici et à part l'instrument vous allez avoir un compte et de là-bas vous pouvez télécharger vos documents et aussitôt postuler à la bourse ok donc ici des foules n'aim rase donc vous mettez le nom comme comme ça écrit sur votre passeport et puis ou bien votre qualité voilà votre prénom ici et puis donc on va essayer de faire ensemble un peu que vous sachiez au moins comment ça se passe pour mieux postuler voilà donc ici par exemple comme ça je vais mettre un nom comme ça ne tenais pas compte de tous ces noms qui sont là ça tout ce qui est là c'est parce que j'avais déjà utilisé c'est google qui les enregistrent voilà c'est c'est un peu comme tous les éléments que j'ai postuler tout le monde à toutes les bousses voilà donc ils enregistrent ça ici ok donc ici je vais mettre un autrement donc ok non non ici c'est pas vraiment obligatoire voilà le nom des familles ici viduque voilà ça me plaît bien donc ici après ça le genre masculin et vous êtes de quel pays ici je suis non singapour non singapour ici vous mettez là non ok donc si vous êtes non singapour alors qu'elle est votre nationalité vous prenez la côte d'ivoire si c'est en anglais c'est à yves ricos et vous mettre qu'on y voit bon j'en soucie les deux ok donc le numéro du passeport vous allez mettre le mot du passeport votre numéro du passeport voilà et ici la date de naissance vous allez choisir directement à la naissance vous venez là septembre comme je vais pas en fait d'autour à alors je vais prendre comme ça que je suis né à 89 ok 89 septembre tout ça ok donc il prend le 4 le 4 septembre 89 ok donc ici l'adresse 1000 vous mettez votre adresse 1000 et c'est ce qui est important parce que s'il doit vous envoyer un message vous allez recevoir un message directement sur votre adresse 1000 n'oubliez pas c'est j'ai fait seulement la bourse je suis en train de vous montrer comment est ce que vous allez construire pour les d'autorants pas de licence pas de masseuse donc si vous le poste le problème à la licence vous allez fait seulement pour l'admission mais la bourse on ne vous sera pas accordé donc et c'est dimanche à la tête confirmation ok donc c'est du poste mais voilà parce que c'est très important c'est très important pour vous et puis aussi je sais je le sais très bien que c'est très important donc j'essaie comme ça de vous aider comme je peux et si cette vidéo vous plaît vraiment et et que vous la trouvez utile voilà vous pouvez écrire un mois commenté pour moi ça me fait ça me fera vraiment plaisir et c'est aussi du poste de partager mes vidéos voilà merci ok donc ici on va insérer le coup le cas chaque est là donc elle capté s et b ok donc ici j'accepte tout 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 si un souci bon vous dit donc c'est un problème donc vous allez soumettre si un souci directement vous allez voir ils vont vous envoyer un message comme ça vous allez comprendre qu'il ya un souci ok donc vous n'aimez un clou d'office et la semaine ok 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 ici ici le fournir j'ai pas n'est pas vu donc ici on va mettre comme ça qu'il faut ce que j'aime donc ici c'est fou le même voilà j'ai pas vu cela donc fournir moi j'aimais qu'il faut et puis je vais le vide ici voilà c'est les deux ensemble ok maintenant je vois que ça va donc on va seulement remplir le ketchup c'est quoi 4 ok ont fini et j'assette mais je vois que le 4 le 4 il est un peu éloigné essayons de voir ce que ça donne ok donc comme je disais ici ça va donc on va maintenant voir submit si un souci comme je vous le disais ils vont essayer de vous dit qu'il ya un souci comme ça vous allez poste les donc ici les sessions c'est faux le plus check your email for the password donc ils ont envoyé un message dans votre email donc je vais aller là bas directement pour voir ce qui est là bas pour pouvoir tout confirmer voilà donc je vais directement comme ça là bas voilà et donc avec si comme ça je vais essayer de voir dans mon mail si j'ai reçu ml vina par exemple de l'université voilà pour pouvoir voir et confirmer mon mot des passes et puis mon mail donc je vais essayer de faire la confirmation et je vais reprendre une autre vidéo comme ça vous allez être mieux à l'aise parce que mon clavier d'école donc ici je vois que j'ai reçu ici par exemple comme ça et 1000 donc les astas donc j'ouvre le mail et puis je confirme en ce qui concerne l'an voilà donc voici mon mail et voici mon mot des passes voilà donc dorénavant quand je vais vouloir postuler je vais vouloir repartir sur le site voilà mon mail et voici mon mot des passes voilà donc pour cela pouvoir confirmer en même temps mon mail vous allez cliquer sur l'autre application et ça vous envoie directement sur le site où vous allez utiliser vos coordonnées et aller comme ça sur votre plateforme vous cherchez à pouvoir insérer vos documents et chercher aussi à postuler à la bourse donc ici comme ça vous allez faire un logiciel à voilà vous allez faire un nom et le gym directement ici vous cliquez sur ça et ça vous en voilà de là maintenant qu'est ce qu'on va faire on va utiliser les éléments qui nous ont envoyé déjà ici moi c'est le mot des passes qu'elle a donc vous copier voilà je vais essayer de copier copier ça ici et coller comme le dépasse voilà et ici c'est mon mail je vais utiliser mon mail qui est là et je vais faire connexion donc s'il ya des soucis ils vont vous dit et puis vous allez essayer de régler cela voilà mais apparemment ici veillez confirmer l'authentification à deux facteurs pour votre compte ok donc je vais encore voir voilà donc ici gérer l'authentification à des facteurs veillez télécharger et utilisez vous l'application d'activation de df a préféré tels qu'ils ont dit microsoft authentification traficateur et c'est là souvent téléphone pour générer des cônes de vérification ok ici je vais vous montrer un peu comment ça se passe mais d'abord dans un permettant je vais d'abord m'arrêter là et ensuite revenu et ceux qui veulent vraiment posséder qui sont vraiment intéressés pour m'écrire une boxe voilà pour essayer de les aider pour qu'ils puissent posséder ou bien écrivez un message pour que je puisse à vous répondre donc les gars a tout à l'heure c'était moi de l'hospital il est sous la chaîne en deux mais sur les russes 225 et je répète encore c'est une bourse qui est très bien payé c'est une bourse qui prend en charge plusieurs éléments vous comprenez voilà il conclut la scolarité le logement il conclut tout donc je vous exhorte vraiment à pouvoir poursuivre à cette bourse elle est vraiment très importante ok à plus les gars allez salut salut voilà c'est toujours moi des amours pita voilà excusez-moi pour votre attente parce que il y a un peu longtemps que j'ai fait des vidéos donc je suis là et grâce à dieu tout va bien voilà et aujourd'hui je suis là juste pour vous présenter une bourse de l'allemagne voilà c'est une bourse qui est vraiment intéressante donc j'ai voulu vous partager cela que ceux qui sont dans les normes et ceux qui sont dans ces critères là plus ou moins postuler puisse au moins postuler voilà et pour l'instant l'appel la candidature de pour les bourses emma pour la rentrée 2022 à dire aspirer voilà ici c'est à dire aspirer et les résultats seront là le 10 septembre voilà mais ce que moi je veux vous présenter c'est quoi c'est la nouvelle bourse dans l'administration c'est à dire quoi c'est à dire si vous venez ici par bourse d'études vous allez voir comme ça les bourses qui sont disponibles dans des programmes ont bien défini donc ici maîtrisant un étudiant du développement dont vous comprenez directement que en fait c'est une bourse qui concerne le master et puis le doctorat voilà donc et c'est à temps plein c'est à dire l'étudiant va étudier doit étudier à 100% en présentiel voilà et les bourses comprennent les indemnités mensuelles des 605 euros on les paye les indemnités du voyage aussi pour les candidats à l'embêtrisant et 900 euros plus ou plus les indemnités du voyage pour les docteurs voilà les frais de chocolaté et d'instruction sont couverts ou pas le programme de bourse dont ça veut dire qu'en réalité l'étudiant ne paye rien voilà voyagent jusqu'à jusqu'au 3 c'est cette bousson qui s'en occupe voilà donc c'est un peu ça alors pour cette bourse il faudrait pas c'est moi et la face voilà il faudra vraiment un talent tout ce document en anglais et vous devez avoir un certificat en anglais maintenant tous ceux qui n'ont pas les certificats en anglais je vous a déjà montré où est ce que et comment est ce que vous devez faire vous venez juste là sur google il va vous montrer un et bien donc comme je vous disais voilà pour avoir un certificat c'est très simple soit cette efl ou bss ou bien c'est du langot et c'est du point du lego parce que là bas vous allez pouvoir vous retrouver pour ce qu'on peut l'anglais vous allez pouvoir vous le trouver et puis chercher au moins la bourse voilà donc du langot ici ça c'est un certificat ne vous inquiétez pas pour la langue voilà c'est parce que je suis en russie que la langue sont toujours comme ça donc c'est un certificat comme ça qui vous permettra de de postuler dans plusieurs universités qui demandent des certificats en anglais voilà donc et c'est au moins ça vous n'avez pas grand chose à perdre parce que si vous n'avez pas le certificat c'est un peu complexe de pouvoir postuler aux bousses donc essayer d'avoir cela bon je vais mettre le site en anglais ou bien français comme ça c'est et c'est déposé à du lingot comme ça vous allez pouvoir avoir un certificat à vous voilà vous pouvoir postuler dans les universités la méthode amusante en gratuit efficace pour apprendre une langue j'ai déjà un compte donc ici par exemple comme ça ici par exemple ça c'est du langot vous allez vous enregistrez voilà et vous allez passer des tests il y a passé le site qui est là il ya plusieurs choses vous allez passer les tests j'ai déjà montré comment ce que vous devez faire dans c'est une partie de mes vidéos voilà donc si vous cherchez bien vous allez voir vous allez trouver donc c'est le site du langot qu'est là voilà et on va repartir directement sur le site pour pouvoir vous montrer comment est-ce que vous devez postuler à la bourse voilà pour ne pas trop durer donc ici condition des candidats tue les candidats à la bourse sont invités à les attendus moi oui les candidats doivent être d'origine et d'afrique sur saïriens les candidats doit avoir un dossier académique exceptionnel 110% les candidats je voudrais je vous rappelle très bien que 110% ça c'est lorsqu'il y aura plus d'étudiants voilà ils tiennent vraiment comme ça mais lorsqu'il y a moins qu'ils disent que ce qu'ils me demandent voilà ils croient que le soit 10% c'est pas vraiment voilà donc ça c'est pas un problème ici l'étude doit avoir complété bon le temps le diplôme précédent baccalauréat ou masters on dit baccalauréat ou masters c'est pour ceux qui ont la licence ici ils appellent sa baccalauréat et ceux qui ont le master ici voilà donc c'est un peu ça donc si vous lisez vous allez voir que en fait il y a ce qui est ce qui nous intéresse les candidats d'offrir la preuve de la maîtrise en anglais tant à l'écrit et à l'oral cela peut être un test de efl ou un test standard similaire ou une lettre d'un établissement une rester ça ça veut dire quoi ça veut dire que pour ceux par exemple qui qui ne veulent pas qui savent que peut-être ils vont pas pouvoir ici le test dfl ou bien les tests du lingot que j'ai qu'il vient de montrer vous pouvez aller à votre département par exemple en anglais voilà et demander à votre propre d'anglais comme ça au procès d'anglais de vous écrire une lettre des recommandations qui prouve que vous maîtriser l'anglais voilà qui trouve que ça va ça va en anglais chez vous et tout ça voilà mais sachez que ça c'est la troisième option parce que ceux qui auront des certificats dfl et tout ça ils seront ils seront privilégiés que vous voilà voilà donc les filles sont encouragés aussi à postuler parce qu'ils mettent la priorité sur l'étude de la femme donc c'est un peu ça donc pouvoir postuler c'est très simple il n'y a pas grand chose voilà vous venez dans la partie ici comment postuler vous allez cliquer sur comment postuler ils vont vous retrouver ce lien là voilà et si vous voulez encore plus de classement vous pouvez lire c'est qu'elle a ça aussi ce sont les conditions pouvoir adhérer donc je vais vous montrer un peu rapidement pour que vous puissiez postuler donc vous venez ici dans ma dm ma dm c'est un site voilà le site qu'elle a et vous allez venir là et c'est dû voir un peu il y a un lien que vous allez utiliser pouvoir postuler donc je vais chercher ici comme ça institut vous venez dans auto à plat ici dans la classe et les deux cas il y aura le lien là bas donc voilà ici et n'oubliez pas la date limite c'est en novembre voilà donc jusqu'au 15 novembre tout doit être prêt sinon vous ne pouvez pas postuler après voilà donc et les résultats seront en janvier ici vous verrez à sur online application form vous allez cliquer là et vous allez voir l'application ici dans un premier temps qu'est-ce que vous avez fait dans un premier temps vous allez créer votre compte voilà une fois que vous créez le compte ici je vais voilà ici vous allez créer votre compte n'oubliez pas c'est une admission qui va être direct je vais vous montrer un peu comment ce que vous deviez faire ici par exemple on est quand même doit être soumise directement à l'université d'une plateforme en ligne c'est où j'étais parti tout à l'heure avant de traiter votre candidature en ligne assuré au bout d'avoir tenu hockey lignan les informations pertinentes contenant ici préparer également la documentation pertinente avant de commencer le processus quand candidature il n'est pas possible de se garder les données amis parcours du formulaire du candidature une fois lancé une forme elle est combattée voilà donc vous avez compris ce qui est d'ici c'est pas comme les autres plateformes où vous allez vous écrivez un peu après vous revenez pour compléter non ici si vous commencez vous devez fini vous devez aller jusqu'au bout si vous connaissez vous commencez l'application c'est à dire ce qui est là si vous commencez vous devez aller jusqu'au bout pour finir voilà donc ici j'étais là le document qu'ils doivent dont vous avez besoin voilà c'est il ya une lettre du candidat du décrivant la motivation de votre candidature voilà donc c'est la lettre de motivation il y a un cv le cv doit être sur la forme il repasse voilà donc vous pouvez cliquer là et vous allez avoir ce cv la euro passe vous avez été chargé et vous allez voir ce que vous avez fait de les remplir trois certificats de fin d'études c'est le diplôme certificat université indiquant à trois à la fois les trois académiques décernés et toutes les notes unique de l'événement complet voilà ça vous savez preuve d'un emploi ancien ou actuel ou toutes autres expériences pratiques dans ceux qui ont fait par exemple par exemple des stages et tout ça voilà il est aussi ajouté ce qu'on travaille au site et vous ajoutez photo format passeport copie du passeport ou la 4 ou la 4d voilà de l'aide des relations académiques et une heure professionnelle donc ici de l'aide des recommandations académiques c'est à dire votre professeur beaucoup ceux dont que vous avez eu par avant tout fait une lettre une lettre académique une dégradation et si vous travaillez aussi dans un endroit dans un bureau ils doivent avoir votre bosse aussi doit vous donner une lettre professionnelle voilà donc c'est un peu ça voilà sachez que elle est vraiment total et vous ne payez rien donc dans un premier temps qu'est ce que vous allez faire vous allez d'abord venu vous inscrit ici vous allez créer votre compte là vous écrivez votre compte directement et une fois que vous finissez j'aime être en français comme ça vous allez voir il y a suivant voilà vous allez voilà donc ici vous allez mettre soumettre et vous allez continuer vous aimez soumettre et vous allez continuer pour pouvoir postuler à la mousse voilà donc je vais pas aller loin mais si vous racontez des soucis si vous racontez des soucis directement vous écrivez en commentaire pour que je puisse vous répondre et vous allez avancer avec voilà donc les gars c'est une bourse qui est vraiment très connu voilà qui est à l'université des rues qui est en allemagne donc si vous êtes vraiment très intéressé vous allez pouvoir postuler et avoir cette bourse sans souci si vous êtes dans les noms bien sûr n'oubliez pas c'est l'anglais en premier kilomètre devant donc essayer de essayer au moins de chercher la lettre de la le certificat sur du lingot ici vous empruntez voilà il ya plusieurs plateformes du lingot mais il croit que du langot là les frais pour pouvoir pouvoir voir le certificat sur du lingot c'est du caral neuf voilà donc ici c'est pas si ça va pas varier donc essayer au moins de la voix et puis postuler à vos bousses voilà donc c'est un peu sans l'écart allez salut les gars voilà c'est toujours moins d'un hospital et vous êtes sous la chaîne non de monsieur le russon 225 voilà donc si c'est la première fois que vous voyez cette chaîne voilà essayer de vous abonner parce que ici nous donnons des informations sur des bousses qui peuvent vous arranger voilà et cette fois ci nous sommes là pour la bourse de gis j c'est en corée voilà donc pour ceux qui veulent vraiment postuler c'est vraiment important cette bourse elle est carrément elle est hyper total à ce qui concerne les voyages en ce qui concerne la scolarité l'assurance maladie et tout ça voilà même le loyer aussi voilà pour les deux trois c'est hyper c'est vraiment vraiment complète donc je vous exerce vraiment à vouloir à vraiment postuler à cette bourse elle est vraiment complète de toute façon vous n'avez rien à perdre donc essayer du poste les épis 10 ça veut dire quoi john joe institute of science and technology donc ça veut dire qu'on voit ce petit mot qu'elle a voilà ils ont un peu exagéré mais on va dire quoi c'est les coréens donc vous comprenez que l'interface l'interface est un peu exagéré mais on va essayer de ne pas réagir cela et c'est du poste les comment nous pouvons parce que il y va de notre carrière il y va notre vie donc c'est un peu ça et je vous encourage vraiment à pouvoir postuler à ses bourses là parce que c'est très important donc pour cette bourse ce que je voulais vous dis c'est quoi la bourse ne concerne pas la licence voilà c'est le master et doctorat ou le poste d'autorat donc pour ceux qui sont intéressés il faudra il faudra savoir que si si vous êtes par exemple de la littérature c'est pas la peine de postuler parce que vous voyez ce petit robot qu'elle a savait du que cette bourse elle est ou bien cette université elle est hyper technique hyper technologique comprémit donc vous ne pouvez pas postuler les littéraires donc c'est la technologie l'ingénierie et la médecine biomédical voilà donc c'est un peu ça donc pouvoir passer c'est très simple et puis on va essayer de suivre un peu ce qu'ils disent ici même si je vous ai déjà expliqué voilà vous allez venir comme ça ou des d'abord vous à vous en rester sur le site mais pour vous en rester sur le site on va d'abord venir vérifier un peu ce qui est là je répète voilà la bourse qui est ici c'est pour c'est du mois c'est d'autorat voilà plus la licence c'est pas la peine d'aller donc voici de la licence ici ou de les cliquer là et puis avancer vous pouvez aller chercher vous pouvez aller voir si vous pouvez vous pouvez avoir une admission pour la licence mais pas la bourse voilà donc vous voyez ça c'est la licence si vous continuez vous allez directement à la licence c'est à dire quoi c'est à dire vous venez d'applications ici par exemple comme ça et vous allez trouver les éléments à ce qui concernant le processus et en ce qui concerne aussi la bourse mais je ne vais pas m'attacher dessus voilà j'ai pas m'attacher dessus je vais on va aller directement voir celui du master et d'autorat parce que de toute façon la licence c'est pas la peine voilà pour cette bourse donc je vais essayer de vous montrer un peu l'application quelles sont les étapes que vous devez vous devez franchir pour pouvoir postuler à l'admission et chercher la bourse c'est aussi la bourse dans un premier temps read application guide carefully ok access de online application web donc ici vous allez d'abord vous inscrire ce que vous disais sur le site de l'université clic sign up to create your account donc vous allez avoir créé votre compte voilà fil des online application et à bleu et récent photo of yours of yourself après cancer et catégorie de carnotes et l'être de continue tout fil en modifiant l'application ont été de final clic de ce mission baton to submit des applications application donc ici ils disent seulement que vous allez télécharger une photo sur votre sur l'application que vous allez vous allez charger ici ici sur l'application l'application où vous pouvez juste cliquer là ça va vous envoyer directement sur l'application vous allez vous enregistrer donc vous allez mettre une photo voilà et ici c'est qu'ils ont mis en parenthèse là ça veut dire que lorsque vous allez par exemple comme ça rempli vous pouvez à tout moment enregistrer si vous n'avez pas les informations et retourner après revenir continuer voilà donc après cela mec chouette ou qu'il est le corps de l'application numbers uh which is automatically created when you sign up then they give the numbers of the teachers who will make a recommendation later to you for you uh ask the person writing your reference document to submit his uh recommendation letter at least one day early than the application deadline ok donc ici par exemple comme ça c'est vrai que vous allez par exemple je vous ai pas dit les éléments dont vous avez besoin voilà il faut avoir un passeport voilà les éléments dont vous avez besoin c'est un peu exagéré sur le site voilà mais c'est chaque année c'est comme ça mais vous n'avez pas du tout vous n'avez pas besoin tout respecter voilà par exemple aussi par exemple les éléments dont vous avez besoin si bien par exemple ici comme un document les éléments dont vous avez besoin vous allez voir en fait c'est pour vous expliquer ce qui est là que je viens sur les éléments dont vous avez besoin voilà donc ici là l'application l'application de forme c'est ce que vous allez remplir déjà en ligne une lettre des recommandations pour le masters vous pouvez prendre une lettre des recommandations mais pour le doctorat essayer d'envoyer du lettre des recommandations voilà des high school profile ici high school university transcript ça veut dire quoi ça veut dire que ici par exemple pour ceux qui vont soumettre par exemple un document en anglais voilà ils peuvent soumettre aussi ce document là l'université peut soumettre aussi ce document ce document en anglais comprenez voilà et ici high school diplomas ok ça vous savez ça le diplôme et puis ici english premier site est ce record et c'est d'asier officiel test test comme aussi donc ici vous comprenez que c'est le test en anglais et c'est obligatoire vous devez forcement soumettre cela en anglais et vous devez avoir aussi vos documents en anglais le password ici passeport copie offre appliquant un bon parent ici comme ça c'est ce qu'il disait ici ici c'est un peu exagéré le passeport copie du passeport de l'étudiant et aussi de ses parents ici c'est pas la peine voilà vous pouvez mais sûrement que vous chaque année c'est comme ça il demande mais vous pouvez mettre vous sans mettre les parents voilà mais si vous avez aussi que le paix pour le paix ou pouvoir ajouter c'est tout pas les deux et puis ici option document of parent child relationship ici aussi c'est pas obligatoire voilà ça se met en financière richesse donc ici on vous demande juste le ribon de vos parents voilà donc c'est un peu ça ici ici et national applications of korean origine on lit ici c'est pas c'est pas pour vous donc vous laissez c'est ce qui est ici que vous respectez dans ce qu'ils voulaient vous montrer donc je reviens ici directement sur l'application comme ça vous allez mieux comprendre ce que j'ai fait là bas voilà donc je reviens ici après avoir accès au site vous allez créer votre compte vous allez remplir le compteur en 4,5 ici make sure to keep a record of your application membres automatique à l'écriture une sainte donc ici comme ça ils vont vous envoyer le travail vont vous envoyer un mille lorsque vous allez vous allez finir comme ça de vous enregistrer vous avez un mille et le mélange va comporter un numéro donc le numéro de l'est bien gagné le numéro voilà et est ici à ce qu'ils aiment dit ce nombre de titres ou le mec et le commande est fois donc ici par exemple comme ça le numéro que vous allez vous allez prendre par exemple écoutez moi très bien ce que j'ai dit le numéro que vous allez prendre lorsque vous allez finir de vous enregistrer et vous avez un numéro et le numéro qui vont vous envoyer vous allez donner ce numéro là à la personne qui va écrire votre lettre de recommandation vous comprenez voilà donc vous êtes vous allez demander à la personne qui va écrire votre lettre de recommandation est ici en parenthèse on dit quoi axe de person writing your reference document to submit his recommendation lecture at least at least one day early than the application deadline donc ici on vous demande de de demander à la personne comme ça qui a écrit dans votre lettre de recommandation d'envoyer votre lettre au moins un jour avant la date limite voilà ici il demande à ce que vous donnez le numéro à votre à votre recommandeur c'est-à-dire la personne qui voit que l'aide des recommandations parce que ils vont lui poser des questions voilà lorsque par exemple la personne va envoyer la lettre de coordination sur le site c'est à dire lorsque la personne va envoyer à l'aide des recommandations comme ça sur le mail sur le mail par exemple je vous dis le mail en où ça se trouve tout ça sur le mail par exemple voilà un signifiant ton nom et tout ça voilà ils vont lui poser des questions et la personne va s'identifier étant votre recommandeur votre recommandeur avec le numéro que vous lui avez donné voilà donc c'est un peu ça applaudant et espère que vous avez bien compris de toute façon si vous ne compreniez pas vous pouvez écrire le message en commentaire je vais vous répondre il va expliquer pas écrit voilà applaudir comme un document de l'application système plus d'arbre tchèque les détails d'instruction regretté des recours et documents d'application guide line donc ici très bon document le document que vous avez vu là bas que je vous ai montré voilà ainsi qu'on a le passeport diplôme et tout ça et c'est l'été ça ici dans l'application review d'application forme qu'un foule et confirment d'aider l'information il s'entraîne correct l'idée des recommandes document a bien applaudi après qu'un corps ce chèque via d'application système web de référence submite des recommandateurs au note donc ici par exemple comme ça lorsque par exemple vous allez donner parce que la lettre des recommandations c'est là aussi je lorsque vous allez donner par exemple votre numéro à votre recommandeur voilà il va aller sur le site et il va maintenant mettre aussi la lettre des recommandations ou bien ce qui est plus simple ce que tout le monde fait depuis des années de toutes les façons c'est la même chose le recommandé va vous envoyer la lettre des recommandations et vous allez vous même mais sur le site c'est pas un souci voilà ça ne gêne pas d'une façon ils vont lui envoyer des messages à l'eau aux recommandeurs pour lui poser des questions donc vous devez forcément lui dit qu'ils vont vous qu'ils vont lui envoyer des des questions qui devait répondre voilà donc s'il lui envoie des questions et qui n'arrive pas à répondre il doit aussi vous demander dans les noms il doit pas vous demander mais dites lui et c'est de lui expliquer pour qu'ils puissent vous demander ok before the deadline clics des solutions bâton tout complet de l'application donc une fois que vous avez fini vous allez voir sur l'application et vous allez soumettre l'application after solution check your email athlès once d'air to find out if there any request for an interview additional document formes comme dix donc ici on vous dit que lorsque vous allez finir par exemple comme ça dessous de soumettre vos documents qu'est ce que vous allez faire vous devez attendre le casque l'ajout la journée finisse il ya des il ya des étudiants par rapport au dossier on leur dit par exemple comme ça de rester en ligne ou bien devenu des vues de s'apprêter pour pour une interview par exemple comme ça en ligne via zoom et tout ça et il ya des étudiants c'est que un dossier bien donc on ne dit rien donc toute la journée où devait regarder et vérifier vos mails s'ils vous n'ont pas dit cela alors c'est ok donc une fois que vous fisez un 10 ans chaque fois dans l'admission resort à des applications website on est à nos semaines d'être donc ici vous pour assez conseil les résultats c'est ils vont remettre encore les résultats sur les sites donc sur votre application voilà en tant qu'un message donc c'est un peu ça vous comprenez donc pour pouvoir commencer qu'est ce que vous allez faire vous allez venir là et vous allez cliquer ici et partie directement sur le site voilà et de là bas vous allez créer votre compte et aussi vous allez commencer à remplir vos dossiers comment les douze manières dont ils ont précisé là bas voilà une fois que vous finissez n'oubliez pas la partie de la lettre des recommandations c'est très important si vous comprenez pas vous pouvez écrire une box voilà pour que je puisse vous aider vous voyez ici ici c'est quoi c'est un dégradé d'admission ça c'est la licence vous voyez un peu ce qu'ils ont mis pour la licence ici dit l'application le 15 mars donc pour eux c'est déjà passé donc comme je vous le disais en même temps je vous montre vous voyez qu'ils ont tout verrouillé je ne vais pas avancer donc je vous répète cela les possède bourse ce n'est pas plus la licence c'est pour le master donc on va aller chercher les masters voilà on va oublier la licence donc ceux qui sont en licence c'est pas la peine de voir ce site voilà c'est pour le master et mais ce que moi je voulais vous dire c'est quoi c'est que si vous voulez être si vous voulez une admission vous pouvez aller directement sur les sites aussi ou aller chercher l'admission d'encore je vous monte un peu rapidement on va aller sur les éléments de du master et le docteur a ici tout ici c'est la licence donc on est là donc masters et d'autorat c'est ici vous comprenez donc vous cliquez là et on ira voir le master et d'autorat je vais on va essayer de voir un peu les éléments qui demandent là bas et ainsi espère que vous avez vous avez tout vous pouvez tout mettre en ligne voilà parce que c'est pas aussi compliqué que ça donc les dossiers doit être en anglais ou un coréen donc ça vous dévois donc ici online application vous cliquez là vous aussi venez d'admission vous allez voir à votre gauche ça c'est pour le master et d'autorat voilà donc c'est après avoir fait tout cela que vous allez venir maintenant appliquer pour la bourse voilà vous voyez ici ici tout est ok tout est bien il n'y a pas de problème et ici la date limite c'est le 15 octobre vous comprenez ça c'est plus spring voilà ça c'est pour fall fall déjà passé voilà donc nous sommes au spring ok donc une fois que vous finissez vous voyez là ici directement on vous met ici je reprends je reprends suivi très bien ici vous allez venir ici pour fait appeler ici vous comprenez vous faire pas ici vous allez essayer de vous enregistrer tout 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 voilà et une fois que vous finissez de vous enregistrer une fois que vous mettez tous les documents qu'on a vu là bas vous allez maintenant venez ici voici les documents ici c'est tous les documents qui sont là comprenez et je voulais souligner un élément qui est très important parce que sans cela c'est pas ça sera possible ils vont pas vous regardez votre document c'est quoi c'est celui là ici on lit notre notary est donc une fois que vous allez au ministère des affaires étrangères peut-être un truc comme ça pour pouvoir pouvoir traduire vos dossiers en anglais ou bien coréen vous devez les légaliser et pour les légaliser et notariés c'est parce que ça se passe à l'ambassade de la corée dans votre pays voilà donc une fois qu'ils ont fait de traduit vous prenez l'original et la traduction et vous allez à l'ambassadeur de la corée dans votre pays et c'est de là bas qu'ils vont légaliser et notariés ils vont vous donner avant de venir ici pour aller mettre vous comprenez voilà donc c'est un peu ça donc une fois que vous finissez ici voici les éléments pour la bourse la bourse en supportant l'étudiant à 100% on voit ici à 100% voilà et matriculation fille aussi on vous paye cela vous voyez si ils ont l'étudiant un master ou bien un d'autorat est payé chaque fin de mois et aussi pour sa nourriture et aussi vous comprenez donc cette bourse elle est vraiment elle est vraiment total voilà c'est juste ce que je peux vous dire c'est l'information que je peux vous donner voilà cette bourse elle est vraiment hyper total donc pour ceux qui veulent vraiment pour cela cette bourse n'est pas que c'est le moment de le faire voilà et une fois que j'ai le temps je vais essayer de vous aider un peu à remplir tout ce qu'elle a donc pour pouvoir vous enregistrer vous allez venir ici à play ici voilà et vous allez commencer à remplir tout ce qu'elle a vous allez vous enregistrer et lorsque vous finissez ils vont vous envoyer un mail et le mail dont ils vont vous envoyer il y aura un code et ce code là c'est avec cela que vous gardez et vous donner ce code aussi à votre à votre recommandeur pour qu'ils ont puissant continuer comme je vous ai dit expliqué voilà maintenant si vous voulez plus de déclarer seulement plus de recommandations pour m'écrire une boxe voilà je vais essayer de vous répondre et ceux qui sont intéressés à postuler et qui ne voient pas ils peuvent aussi me contacter une bosse pour que je puisse à l'aider voilà donc c'est un peu ça les gars j'ai fait comme je peux voilà pour vous aider donc surtout ne soyez pas stressé essayez d'appliquer comme vous voulez et ici comme ça vous pouvez cliquer là ça ça plaît ça plaît l'admission aussi des des étudiants étrangers voilà donc ça c'est un souci vous cliquez là aussi pouvoir postuler ou bien vous prenez ce qui est là-bas ou bien vous cliquez ici tout est identique voilà donc les gars c'était moi de son hospital je n'ai pas fait une longue vidéo voilà et si on a dû demain et que j'ai assez de temps je vais essayer aussi du postuler comme ça pour que tout le monde puisse voir voilà donc c'est un peu ça et j'espère que vous allez bien et essayer de me soutenir et c'est d'une une pousse bleue c'est aussi important pour moi et à plus les gars 1